... Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abumadjit Boon, a présidé ce dimanche une réunion périodique du Conseil des ministres. Le président de la République, Abumadjit Boon, présente ses condoléances à l'armée nationale populaire et aux familles des deux militaires tombés en martyr hier soir dans l'explosion d'une bombe de confection artisanale lors d'une opération de ratissage à Météa. Le Moudjahed des anciens chefs du gouvernement, Belaïd Abuslam, a été inhumé ce dimanche au cimetière d'Al-Aliya, en présence notamment du président de l'Assemblée populaire nationale, du Premier ministre et du conseiller à la présidence de la République, Abdelhafid Al-Aouk. Et puis le chiffre du jour, 305 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 169 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Les détails du bilan quotidien du Covid-19 à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejit Boun, a présidé ce dimanche une réunion périodique du Conseil des ministres. Le Moudjahed, président de la République, Et comme on vient de le voir donc à l'entame de la réunion, une minute de silence a été observée et la Fatiha a été récitée à la mémoire du défunt Belaïd Abuslam, ancien chef du gouvernement. Alors il faut rappeler donc cette réunion qui a été donc présidée tout à l'heure par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmejit Boun, a été donc tenue par visioconférence. La réunion a permis de revenir sur un ordre du jour. Lors du jour de cette réunion comprend notamment l'examen d'exposés relatifs au secteur de l'énergie, le secteur des travaux publics et le secteur de la santé également. Le président de la République, Abdelmejit Boun, a présenté ce dimanche ses condoléances à l'armée nationale populaire et aux familles des deux militaires, le capitaine Ben Smaïl Fattah et du caporal-chef Kheldi Zakaria, tombé en martyr hier soir dans l'explosion d'une bombe de confection artisanale lors d'une opération de ratissage menée à la commune de Ain Dalia, où il y a de Médéa, la main de la traîtrise et du terrorisme a frappé encore une fois pour faucher la vie à deux héros durant l'accomplissement de leurs devoirs envers leur patrie. Qu'Allah accueille en son vaste paradis le capitaine Ben Smaïl Fattah et le caporal-chef Kheldi Zakaria. Mes sincères condoléances aux familles du défunt, plutôt des défunts à la famille de l'AMP également. A Dieu nous appartenant et à Lui nous retournerons à tuiter, notamment le président de la République, sur son compte officiel. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a adressé également ses sincères condoléances aux familles et proches des deux chouhadas, réitérant que l'ANP poursuivra ses efforts sans répit et avec fermeté et persévérance pour traquer ces criminels et les neutraliser partout où ils se trouvent, à travers l'ensemble du territoire national. Un communiqué du MDN, il faut le rappeler, avait souligné que suite au décès de ces deux militaires, les détachements de l'ANP ont renforcé les mesures sécuritaires nécessaires en poursuivant les opérations de fouilles et de racissage dans la zone dont la wilaya de Médéa. Autre titre de l'actualité, le moudjahed des anciens chefs du gouvernement, Bel-Aid Abt-Slam, décédé hier à l'âge de 92 ans, a été inhumé ce dimanche au cimetière de l'Aliya à Alger. Il faut rappeler que le président de la République, Abdel-Majid Bouna, avait adressé hier à la famille, du moudjahed et ancien chef du gouvernement, Bel-Aid Abt-Slam, un message de condoléances et de compassion. Les funérailles se sont déroulées, vous le voyez sur ces images, en présence notamment du président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, du premier ministre Abdelaziz Jarrad, du conseiller à la présidence de la République, Abdelhafid Al-Lahoum, et du ministre des Moudjahedines et des ayants droit, Tayyip Zitouni. Une gerbe de fleur a été déposée donc à cette occasion. Et puis le premier ministre avait indiqué au terme de ces funérailles que le défunt était un moudjahed qui a contribué à la libération du pays. Une figure emblématique, le père de l'industrie algérienne, ayant contribué à la restitution des richesses énergétiques du pays. Je vous invite à écouter sa déclaration. Je vous invite à écouter sa déclaration. Dans l'actualité, les épreuves d'éducation physique et sportive l'EPS pour les candidats libres aux examens du brevet d'enseignement moyen BEM et du baccalauréat auront lieu respectivement du 1er au 3 septembre prochain et du 20 au 30 septembre. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche un communiqué du ministère de l'Éducation nationale à propos de ces épreuves préliminaires. Le bilan quotidien du Covid-19 révélé par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le nombre de contaminations connaît un pic, un nouveau pic ce dimanche. Mais il faut relever également que le nombre de décès connaît une baisse et on voit cela en détail avec le docteur Jamel Fourard. Aujourd'hui, on est le dimanche 28 juin 2020. Nous allons vous donner un point de situation concernant l'évolution de la pandémie du Covid-19 en Algérie depuis le début à ce jour. Pour les principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 305 nouveaux cas, 169 patients guéris, 44 patients en soins intensifs et 5 décès. Avec l'enregistrement de 305 nouveaux décès, nous avons un total de 13 273 cas, soit une incidence de 30 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons que nous avons 33 wilayas en dessous de la moyenne nationale et 15 wilayas au-dessus de la moyenne nationale. Avec 21 wilayas qui n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 13 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 14 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré des nouveaux décès. Cinq nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre total de cas cumulés de décès à 897. 74% des décédés ont un âge de 60 ans et plus et 4 sur les 5 décédés ont une pathologie chronique ou une comorbidité associée, soit diabète, soit l'hypertension ou les deux associés. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur chiffre à ce jour est de 9 371, dont 169 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 44 patients en soins intensifs, soit 4 patients en moins que les données de la veille. Et pour terminer, nous restons toujours sur des conseils de prévention de manière générale, l'hygiène de manière générale, la distanciation sociale et surtout le port de masques qui est maintenant obligatoire. Et n'oublions pas, comme nous voyons que les décès sont des pathologies chroniques, n'oublions pas de protéger nos aînés, surtout ceux qui sont malades et qui ont une pathologie chronique. – Alors c'est le troisième jour où l'Algérie enregistre des pics de cas de contamination, ce qui pose la problématique des prises en charge médicales au niveau des hôpitaux. On parle ce soir de l'unité de consultation dédiée au Covid-19 de l'hôpital Moustapha Bécha, qui est saturée et c'est normal, naturel, avec les cas de contamination qu'on comptabilise jusqu'à l'heure. Le personnel soignant est à bout de souffle. C'est un appel à la sagesse et à la vigilance qui est adressée à nos concitoyens. – Nous sommes ici à l'unité de consultation dédiée au Covid-19 de l'hôpital Moustapha Bécha. Le service connaît depuis quelques jours une augmentation du nombre d'hospitalisations. Les services de réanimation saturent. Pour les soignants, la situation devient critique plus que jamais. – Le nombre de contaminations au coronavirus ne cesse d'augmenter. Il faut prendre cela au sérieux. La situation devient inquiétante. Il faut que chacun s'investisse davantage dans la lutte contre ce virus. Ces derniers jours, nous constatons une surcharge des services Covid de cas positifs, contrairement au jour du mois de Ramadan. – Chaque jour, de nouveaux malades sont hospitalisés, nécessitant des soins intensifs. Malgré l'épuisement, le personnel soignant reste pleinement mobilisé pour prendre en charge les patients souffrant de complications. – Les patients souffrent de complications. – Les patients souffrent de complications. – Ils vont vraiment y croire et avoir peur. – C'est les cas qui, à chaque fois, chaque jour, on donne plus que les chefs-là. – Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le port de la bavette, c'est très, très important. – La seule manière d'aider le personnel soignant, c'est d'observer un strict respect des mesures barrières afin d'éviter une recrudescence des contaminations et alléger ainsi la pression sur les hôpitaux. – Même constat à l'ouest, à Oran. Oran recense à elle seule 780 cas de contamination jusqu'à ce jour. Notre équipe s'est rendue à l'hôpital du Dr. Maudj Bartami, à Younoterk, pour constater les conditions de prise en charge des malades Covid-19. – Mariam Damissa. – Oran a recensé plus de 783 cas contaminés à l'échelle huilayale. Le Covid-19 ne cesse d'augmenter selon les statistiques officielles et nombreux sont les patients qui ont été pris en charge à l'hôpital Maudj Bartami de Ain-Turk. – Hélas, c'est après avoir assisté à un enterrement que nous avons contracté le virus. J'ai informé mon entourage de ma contamination. Le coronavirus existe réellement. Et les malades en souffrent énormément. – Il y a eu une bonne prise en charge dans cet hôpital. – Le personnel médical de cet hôpital a constaté de visu que la recrudescence de gens contaminés est montée d'un cran ces derniers jours. La cause principale est le non-respect à la distanciation sociale. – Le nombre des cas de contamination a augmenté. Nous recevons chaque jour entre 8 à 10 malades. Nous avons remarqué que dès qu'une personne contracte le virus, c'est l'ensemble de son entourage qui est contaminé aussi. Les mesures de sécurité sanitaire, semble-t-il, ne sont pas respectées. – Le respect des mesures barrières est l'appel lancé par le personnel soignant à tous les citoyens afin d'éviter une recrudescence des cas. – Alors le nombre de contaminations au Covid-19 a connu un nouveau pic, 305 cas, c'est énorme. C'est le troisième jour où l'Algérie connaît donc un nombre important. La raison principale est le relâchement et le non-respect des mesures barrières, distanciation physique et surtout l'absence du port de la Bavette. Exemple, dans les rues de la capitale, dans les marchés, le constat est consternant, vous allez le voir, le degré d'inconscience de certains de nos concitoyens est tout simplement révoltant. – Rauf Hamouch. – Non, port du masque, distanciation physique peu respectée, insouciance. L'atmosphère de vigilance imposée par le confinement semble avoir été oubliée par une partie des citoyens, comme ici à Raya et Sorekal, deux quartiers de la Vila et d'Alger. Une recrudescence due à un relâchement inconscient quant au respect des mesures barrières. – Je ne supporte plus le port du masque, même si l'épidémie du coronavirus persiste. Lorsque je suis allé acheter une bavette, son prix était de 150 dinars. C'est excessif, beaucoup de personnes ne peuvent pas se la procurer. Il y a des personnes qui respectent les mesures barrières, d'autres sont inconscients et prennent ça à la légère. – Cet état de fait s'explique par une négligence de la part des citoyens à qui l'on ne cesse de répéter que les mesures barrières doivent être respectées. – Le regain du nombre de contaminations me fait peur. Je me sens obligé de porter un masque de protection. – Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. – Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. – Avant de sortir, nous devons mettre une bavette pour nous protéger. – Le respect des mesures de prévention reste selon les experts l'une des meilleures façons pour endiguer la propagation du Covid-19. Vigilance de tous oblige pour sortir de cette situation de crise. – Le membre de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, Ahmed Bayoud, est décédé à l'âge de 69 ans. Donc, a-t-on appris auprès de cette institution ? – Né le 9 juin 1951 à Grara, dans la ville de Rertaya, le défunt médecin de formation avait occupé plusieurs postes, dont le secteur de la santé notamment. Il était membre, cofondateur de la Société algérienne de médecine interne et membre du Conseil national de l'éthique, des sciences et de la santé auprès du ministère de la Santé, le CNES. Depuis 2016, il était membre de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Suite à ce décès, le président de l'Arave a adressé en son nom et au nom de tout le personnel un message de condoléances à la famille du défunt, il n'y a l'eillâtre, il n'y a l'eillâtre. Et puis dans ce journal également, on fait un zoom sur ce jeune promoteur, promoteur de projet qui s'est lancé dans le cadre du dispositif en sèche dont la fabrication de bateaux de pêche et de plaisance après avoir décroché un diplôme de tourneur dans son atelier d'hormistie à Tipbaza. Il fabrique deux bateaux par an, mais son ambition est d'acquérir une assiette foncière et l'extension, bien sûr, de son projet. Yassine Makhach, Amal Bouakba. On dit que la volonté est la clé de tous les succès. C'est sûrement le cas avec ce jeune promoteur de projet. Un projet ambitieux qui lui a toujours tenu à cœur et qu'il a réussi à concrétiser. Après avoir décroché un diplôme de tourneur, il s'est vite lancé dans la fabrication de bateaux de pêche et de plaisance. C'est un métier qui m'a toujours passionné. J'ai auparavant suivi une formation de tourneur, ce qui m'a prédisposé à me lancer dans ce domaine. J'ai ensuite contracté un crédit par le biais du dispositif en sèche et j'ai acquis le matériel nécessaire. J'ai aussitôt commencé à travailler et tout se passe bien, alhamdoulilah. A force de détermination et de persévérance, ce jeune promoteur a développé son activité. Nous équipons le bateau, assemblons toutes les pièces afin qu'il soit fin prêt pour naviguer. Dans son petit atelier armistie, Mihoub ne lésigne sur aucun effort pour avancer, mais il a besoin de soutien de la part des pouvoirs publics pour développer son projet. Nous fabriquons des bateaux de 4 à 5 mètres de long et même les sardiniers de 15 mètres. Actuellement, je fabrique deux bateaux par an, mais si j'avais plus d'espace, je pourrais aller jusqu'à 15. Ce jeune a pu développer son projet et grâce à notre accompagnement et au soutien des pouvoirs publics, il pourra bénéficier d'une assiette foncière pour l'extension de son projet et l'acquisition d'équipements. Malgré les difficultés, ce jeune promoteur, fabricant de bateaux, est bien décidé à aller de l'avant pour promouvoir son activité navale, un créneau porteur de richesses et d'emplois. A l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, coïncidant chaque année avec le 26 juin, une équipe de l'EPTV a accompagné des éléments de la Sûreté nationale dans leur travail de lutte contre les stupéfiants. Merci Meiboula. Il fait nuit, tout semble calme. La brigade de recherche et d'investigation est présente. Une nouvelle mission commence pour ces éléments qui viennent assurer ce soir la patrouille sillonnant les différents quartiers suspects de la ville. Depuis le mois de janvier et jusqu'au mois de mai de l'année en cours, nous avons saisi 7 tonnes et 90 kilos de kiffes traités et 13 610 comprimés de psychotropes ainsi que 190 grammes de cocaïne. Les missions sont diverses et multiples dont la majorité traite des affaires liées aux drogues, aux armes, au banditisme, sans pour autant négliger le maintien de l'ordre. Nous avons des brigades de recherche et d'investigation des unités opérationnelles qui opèrent dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. Je chapeaute parfois personnellement certaines opérations pour un résultat efficient et une participation efficace de nos éléments conformément aux lois. Nos services disposent de tous les moyens nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions. Les opérations sont menées grâce aux moyens techniques et scientifiques. En titre d'exemple, l'utilisation d'une tablette permet de localiser les véhicules volés ou les individus poursuivis par la justice. Pour les éléments des deux sections formant la brigade de recherche et celle de l'investigation de la Sûreté nationale, une mission peut commencer quand une précédente vient de s'achever. Le repos étant une denrée rare chez ces hommes supersportifs est spécialisé dans les interventions de choc. Ils sont sollicités par l'ensemble des services de la police judiciaire des Sûretés de Daira et de Wilaya à travers le territoire national. Justement un exemple, le chef de Sûreté nationale de la Wilaya de Boumerdes a procédé à l'inauguration d'un nouveau siège de la brigade mobile de la police judiciaire dans la commune de Zemmouri. Et puis sachez que par ailleurs, le directeur de la police judiciaire, Relski Hadj, a procédé de son côté à l'inauguration d'un nouveau siège relevant de la brigade de recherche et d'investigation, la BRI, dans la Wilaya d'Alger. La visite a permis au directeur de la police judiciaire d'inspecter des nouvelles unités avec leur matériel utilisé par la BRI, cette unité d'élite de la police nationale. La Casbah d'Alger, un héritage, une histoire et une richesse qui se dégradent malheureusement de jour en jour. On témoigne l'effondrement des vieilles maisons qui menacent ruines depuis quelques années et qui n'ont pas été consolidées ni restaurées. La situation est d'autant plus dramatique aujourd'hui. Ce quartier demeure habité par des familles. Leurs vies sont menacées si des décisions urgentes ne sont pas prises. Dans ces maisons de la vieille Casbah, le temps semble s'arrêter. Vieilles de plusieurs siècles, ces bâtisses se trouvent dans un état de dégradation avancée et sont menacées d'effondrement à tout moment. Le 5 juin dernier, mais aussi quelques semaines auparavant, plusieurs bâtisses du vieux quartier se sont écroulées. Révoltés, les citoyens lancent un appel de détresse aux autorités. Notre maison est classée Orange 4 depuis 1985, mais nous n'avons jamais voulu la quitter car elle appartenait à mes arrières-grands-parents. Nous avons toujours fait de notre mieux pour la retaper et colmater les parties endommagées, mais cela n'est plus possible. Cette maison qui abrite trois familles entières risque de s'effondrer et notre vie est menacée. Nous avons hâte d'être relogés et pouvoir vivre dignement. Nous voulons attirer l'attention du nouveau Wally d'Alger sur le fait que 70% des maisons classées rouges n'ont jamais été concernées par les opérations de relogement. Des centaines de familles vivent encore dans la misère. La Casbah est un patrimoine national qui appartient à tous les Algériens et sa restauration est plus qu'urgente. D'autant plus que cette opération ne nécessite pas de grands moyens, simplement de la terre et de la chaux, des matériaux qu'on trouve en abondance en Algérie. Aujourd'hui, les membres de l'association Fondation Casbah ont tenu une réunion. Objectif, tirer la sonnette d'alarme sur l'état de cette Médina classée patrimoine universel par l'UNESCO. La Casbah est en démolition totale. Elle doit... Elle va être effacée. On a pris nos responsabilités. Nous allons dire tout ce qui nous fait mal au cœur. Maintenant que l'État prend ses responsabilités, c'est pour la disparition de la Casbah. Pour la disparition d'une page de l'histoire de la Casbah. D'une page de l'histoire de l'Algérie. Parce que la Casbah, c'est pas le bâti. C'est toute une civilisation. C'est toute une histoire. Toute une civilisation et toute une histoire que renferme la vieille Médina d'Alger. Un patrimoine dont la préservation et la restauration sont plus qu'urgentes. On continue de parler du patrimoine pour aller à l'est du pays. La cité antique de Milev, où Mila, qui renferme de nombreux vestiges. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir la fontaine romaine et le temple romain d'Abu Dinar, qui a été transformé en mosquée. L'antique Mila, c'est investir la vieille ville de Mila, elle bêle pour les gens du cru. Ainsi, la fontaine romaine demeure le vestige antique le plus visité de Milev. Il s'agit aussi de l'édifice romain le mieux préservé. Cette fontaine, édifiée dès le premier siècle de la colonisation romaine de la région de Mila, est encore fonctionnelle et l'écoulement de ces eaux semble narguer le temps. Mila est considérée comme étant l'une des plus vieilles citées de cette région de Numidi. Cette partie orientale du nord de l'Algérie fut jadis habitée par les berbères Numides, et ce, bien avant la colonisation romaine. Réunion périodique du Conseil des ministres. Le président de la République, Abdelmedjit Boun, a présenté dans un tweet ses condoléances à l'armée nationale populaire et aux familles des deux militaires tombés en martyr hier soir dans l'explosion d'une bombe de confection artisanale lors d'une opération de ratissage à Medea. Le Moudjahed des anciens chefs du gouvernement, Blaïd Abdeslam, a été inhumé ce dimanche au cimetière de l'Alia, en présence notamment du président de l'Assemblée populaire nationale, du premier ministre et du conseiller à la présidence de la République, Abdelhafid Al-Akham. 305 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 169 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info, on continue, s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501